Alors pour l'union syndicale solidaire le futur souhaitable pour 2035 ce serait déjà une société où l'égalité femmes hommes est réalisée mais plus largement où on a fini on en a fini avec le patriarcat avec le racisme d'état et avec l'ensemble des oppressions et de dédominations ensuite ce serait un futur où véritablement la transition écologique elle est réalisée un futur où finalement le vivant n'est plus menacé c'est aussi un futur en fait où c'est la justice sociale l'égalité l'humain qui soit au coeur des décisions économiques je pense qu'il y a d'abord des urgences éradiquer en fait les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes ça me paraît essentiel sortir du modèle productiviste et consumériste dans lequel on est et enfin aussi une nouvelle répartition des richesses enfin avec une augmentation des salaires un partage du temps de travail et la mise en place d'un statut de la salariée ou du salarié pour garantir les droits tout au long de la vie au delà des urgences on pense qu'il faut vraiment instaurer une culture de l'égalité avec l'obligation la parité à tous les niveaux décisionnels avec aussi une éducation qui soit tournée vers l'égalité il faut aussi réaliser la transition écologique en lien directement avec les salariés particulièrement ceux qui sont captifs par rapport à leur emploi par rapport aux entreprises polluantes et il faut vraiment instaurer aussi une discussion démocratique au plus près des salariés pour que ça se fasse ensuite il ya des obstacles évidemment on les connaît c'est le système productiviste capitaliste actuel qui empêche de faire ces changements ces transitions là c'est aussi l'absence d'une réelle volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes par exemple mais qui ne met pas la priorité sur cette question d'égalité et c'est enfin une société où finalement on choisit plutôt un gouvernement autoritaire et de contrôle de la population plutôt que d'un choix de démocratie et de dialogue permanent avec la population alors on voit déjà que les travaux du CESE sont très intéressants les derniers travaux par exemple sur comment promouvoir la biodiversité et la protéger comment promouvoir une culture de l'égalité c'est quoi une culture de l'égalité comment repenser le travail avec les bouleversements technologiques tous ces sujets là sont travaillés en diversité il faut maintenant que tout ça insuffle au plus près de la population c'est pourquoi en fait solidaire propose de faire des forums populaires dans les quartiers au plus proche de la population et qui se fasse aussi en lien avec les associations sur le terrain on pense que c'est comme ça quand véritablement les travaux du CESE pourraient être utiles Les signaux faibles si on peut dire c'est on sort d'une et on n'est pas encore tout à fait sorti d'une période d'insécurité sanitaire mais on voit bien que beaucoup et notamment l'extrême droite agitent des peurs qui poussent à l'individualité qui pousse aussi à la stigmatisation de l'autre on pense que c'est ce sont des choses qu'il faut combattre réellement pied à pied et moi j'ai envie de finir par une note positive moi ce que je vois dans le futur et là où je vois la jeunesse s'emparer des thématiques c'est dans le mouvement féministe c'est dans le mouvement antiraciste c'est dans les mouvements écologiques donc il faut absolument qu'on fasse ces liens avec ses aspirations de la jeune génération et ce qu'on propose et ce qu'on souhaite à travers notre syndicalisme de transformation sociale